... C'était un dimanche. Il neigeait. Elisabeth était restée au lit tout le jour. Elle dormait. Elle rêvait. Elle rêvait que Paul était mort et marchait d'une marche étrange. Elle suivait un chemin appelé chemin bleu parce qu'il aboutissait au chemin de tapis bleu de la grande salle vide. Elle portait une robe de chambre qu'elle ne connaissait pas, préférant ses vieux peignoirs éponges. Elle gravissait un tertre. Elle passait derrière un des paravons, mais il n'y avait plus de chambre chinoise et elle voyait Paul coucher sur le billard. Dans son rêve, le billard se nommait le morme. Elle atteignait le morme. Elle se penchait vers Paul. Sa main gauche touchait le marqueur automatique. Sa main droite se posait sur celle de Paul. Paul disait, écoute la sonnette des adieux. Ce devait être le tic-tac du marqueur automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada